Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Johnny Depp. Donc récemment j'ai regardé le documentaire au sujet du procès qu'il y a eu avec Amber Heard, les accusations de violence. Donc c'est un procès qui a été très suivi, très très médiatisé. J'ai pas regardé tout le documentaire, j'ai regardé les premières parties. Et après je me suis dit, tiens ça serait intéressant de regarder le thème de naissance et qu'est-ce qui ressort, est-ce qu'on est capable de voir la violence potentielle, je dis bien potentielle, d'un homme ou d'une femme, qu'importe, sur un thème de naissance. Et concernant Johnny Depp, qu'est-ce que ça raconte ? Parce qu'effectivement il a aussi été dans des formes d'addiction. Je crois qu'il a eu une enfance assez compliquée. Un rapport avec la maman très compliqué. Et je crois qu'il a commencé à prendre des cachets qui peuvent rendre addictifs, très jeunes, avec la maman qui lui dit, va me chercher mes cachets, va me chercher mes cachets. C'est juste pour me déstresser. Mais c'est comme ça qu'il a fait ses premiers pas vers la drogue, entre guillemets. Donc il est Gémeaux, Ascendant, Lion. Donc Lion, Ascendant, Lion. C'est des signes en ascendant, en soleil, en stélium, en placement important dans un thème de naissance. On les retrouve beaucoup chez les stars, les personnes connues, les personnes qui ont besoin de briller. Et ce qui vient aussi avec le lion, c'est la notion d'égo. Le lion, il a besoin aussi d'attirer l'attention. Et une des premières choses que moi je vais regarder dans des cas de violence potentielle, c'est Mars. Mars symbolise l'énergie de la violence. Et dans le cadre des couples et des relations, je vais aussi regarder Vénus. Dans un thème d'homme, je vais regarder aussi la lune, parce que ça indique le rapport à la femme, le rapport à l'émotionnel et le rapport à la femme à travers la maman et les relations avec la maman. Donc ici, on a Mars qui est à 3 degrés du signe de la Vierge, à l'entrée de la maison 2. Vous voyez, Mars est conjoint à Uranus et pas très loin, il y a Pluton. En réalité, Mars, qui symbolise l'énergie de la colère, de la violence, est coincée entre Uranus et Pluton. Pluton, Uranus qui apporte une énergie très imprévisible et Pluton qui est très... C'est l'énergie en astrologie mondiale, bête de la terreur. C'est l'énergie de la mort au sens propre comme au sens figuré. Et là, ce que vous voyez, c'est un espèce de triangle ici, avec Mars qui se trouve à l'entrée de la 2. Et donc, on a ce qu'on appelle en astrologie un T carré. En apex de ce T carré, on a Vénus et Mercure conjoints en taureau. Donc ça, c'est intéressant que l'apex de ce T carré soit... Enfin, qu'on prenne la planète Vénus qui représente le rapport aux femmes et surtout aux femmes plus jeunes. Il faut savoir qu'Amber Heard était plus jeune que lui. Vénus en taureau est en domicile. Elle est chez elle. Elle arrive à exprimer l'énergie de la diplomatie, de l'amour, ainsi que de la beauté au sens le plus... Enfin, au maximum, entre guillemets. Le problème qu'on va avoir ici, c'est qu'effectivement, cette Vénus, elle prend à la fois le carré de la conjonction Mars-Uranus-Pluton plus Saturne qui est là-bas. Donc, ça crée un espèce de schéma répétitif dans la vie de Johnny Depp. Je me demande si c'est des choses... À mon avis, ça a explosé avec Amber Heard, mais c'est des choses qui devaient exister dans sa vie très, très tôt. Est-ce qu'avec Vanessa Paradis, c'est des choses qui existaient ? Moi, ça me paraît assez compliqué que ça ne s'est pas manifesté parce que là, l'énergie est très, très forte. Et est-ce que finalement, l'entourage de Johnny Depp a la protégé ? Je pense que oui. Parce qu'effectivement, ça, c'est des énergies très compliquées. Un Mars coincé entre Uranus et Pluton, c'est assez compliqué. En face, il y a Saturne. Donc, parfois, il agit avec énormément d'impulsivité. Ça peut aller jusqu'à cette énergie de terreur, de manipulation avec Pluton. Et parfois, il va s'empêcher. Il se sent aussi empêché par l'autre, par les autres. Donc, il y a aussi une énergie karmique dans la relation amoureuse et dans le rapport aux femmes. Sa lune est en exil, en Capricorne. Il peut être très froid au niveau de ses émotions, de l'expression de ses émotions. Ou alors, considérer qu'il a eu une maman peut-être qui était froide ou le rapport à la maman, la relation à la maman était froide. Il y a un carré Lune-Jupiter. Ce n'est pas méchant, les aspects dissonnants de Jupiter ou encore de Vénus. Mais une lune carré Jupiter, ça ramène quand même beaucoup d'émotions très excessives. Donc voilà, moi, en toute honnêteté, c'est un thème qui, pour moi, apporte de la violence dans le comportement, dans l'action, avec énormément d'imprévisibilité avec Uranus. Et Pluton qui, à la fois, il y a de la manipulation avec Pluton, mais c'est l'énergie de l'action qui peut aller jusqu'à la destruction. Donc voilà, j'espère que c'est... Alors, ce n'était vraiment pas pour dire, à mon avis, il a tort ou il n'a pas tort. Ce n'était vraiment pas pour dire ça. Mais par curiosité, je voulais regarder son thème. Après, les thèmes de naissance évoluent avec les progressions secondaires. On n'est pas tout le temps pareil dans notre vie. Donc, il faut regarder les progressions secondaires de Johnny Depp. Et honnêtement, je suis curieuse de sa relation très intime avec Vanessa Paradis. Si vous, vous avez des infos, n'hésitez pas. Ça peut être aussi intéressant que je regarde le thème de Vanessa Paradis. Mais je vais faire tout juste après celui d'Amber Heard. Voilà, j'espère que c'est une analyse qui vous a plu. Vous avez mon lien au niveau de mon profil. Si vous souhaitez une étude privée, donc une étude de votre thème de naissance avec moi. Sachant que les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation ouvre le 4 septembre. Les formations, elles sont en ligne, en direct, sur Zoom. Tout est indiqué sur mon site internet. Vous avez aussi le lien sur mon profil. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.